Alors, Maria Mourani, vous la connaissez, elle est chroniqueuse au Journal de Montréal, elle est aussi criminologue et présidente de Mourani Criminologie. Et Maria, aujourd'hui, tu écris sur les gangs de rue de Montréal qui prennent de l'expansion et maintenant, ils commencent à brasser des affaires, même à Vancouver. Les gangs de rue, habituellement, Maria, c'était des gens qui sous-contractaient, qui travaillaient pour les motards, par exemple, qui travaillaient pour les grands groupes organisés. Mais là, on dirait qu'elles disent, on ne veut plus travailler pour les autres, on veut être les kings, nous autres aussi. Oui, et en fait, moi, je te dirais, même dans les années 90, quand je commençais mes premières recherches, déjà, les gars de plusieurs gangs que je rencontrais me disaient, un jour, tu verras, on ne travaillera plus pour eux. Ce n'est pas tous les gangs, ce n'est pas tous les gangs qui, disons, qui ont des relations de sous-traitance avec les motards ou avec d'autres groupes criminalisés, d'autres groupes qui appartiennent à la catégorie du crime organisé. Ce n'est pas tous, mais ceux qui l'avaient, c'était habituellement soit pour revendre la drogue, soit pour recruter les filles, pour la prostitution et pour exécuter des contrats. Puis ça, on l'a vu de plus en plus, quand il y avait des assassinats ou des guerres intestines, on voyait ces gars-là sous-traiter beaucoup avec les gars de gangs, particulièrement ceux qui sont plus âgés. Et ceux qui sont plus âgés ont tendance à sous-traiter à ceux qui sont plus jeunes. Donc, parce qu'ils savent très bien que quand on a un mineur de 16 ans, de 17 ans, de 15 ans, qui va commettre un meurtre, le traitement n'est pas le même par le système de justice qu'un adulte. Donc, ça, ils le savent très bien dans le milieu. Alors, ils utilisaient les mineurs. Alors, maintenant, ce que moi, je constate, puis c'est très intéressant, parce que ça fait à peu près deux ans qu'on m'en parle, mais un peu comme une rumeur. Puis cet hiver, j'ai commencé à voir vraiment des sources, des informations de sources qui me confirmaient que oui, effectivement, il y a eu des fusillades à Vancouver. Oui, ce n'étaient pas les gangs de Vancouver dans le Downtown Eastside, par exemple. C'était les gars de Montréal. Et ça, ça m'avait surpris. Et je m'étais dit, habituellement, quand ils vont aller aussi loin, ça va être vraiment pour la prostitution. Donc, pour exporter les filles, les faire danser dans les bars là-bas, comme on l'a vu, par exemple, à Niagara, on l'a vu à Toronto, Miami, etc. Donc, quand ils bougent, habituellement, ils bougent pour aller faire prostituer les filles. Mais qu'ils vont, parce que dans le milieu, on le dit, la prostitution, c'est plus démocratique que la drogue. La drogue, c'est plus complexe, parce qu'il y a des territoires, il y a des marchés, il y a des spécialités. Certains groupes font plus l'ecstasy, d'autres, c'est plus la cocaïne, le krach. Donc, il faut respecter ça, parce que sinon, tu risques de te faire tirer dessus. Donc, ils m'ont contactée de Vancouver pour me dire, bon, voilà, telle gang, je ne le nommerai pas pour ne pas faire de la pub, parce qu'ils adorent qu'on parle d'eux dans les médias. Quelle gang de Montréal-Nord se retrouve chez nous ? Il y a des plusieurs, ils semblent vendre de la drogue. J'ai dit, bien, c'est bizarre, ça, parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui les a invités. Ça ne se peut pas. C'est ça, c'est ça, parce qu'un gang de rue de Montréal ne peut pas arriver à Vancouver et faire des affaires. S'ils sont à Vancouver, c'est qu'il y a un gang là-bas, local, qui les a invités. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est clair, c'est sûr. C'est qu'il y a un gang là-bas qui est dominant. C'est pas un petit gang de rien du tout qui peut se permettre d'inviter d'autres gangs. C'est un gang qui est quand même bien installé, qui est puissant, qui contrôle un territoire, qui contrôle un marché et qui a des ennemis. Et donc, ils vont appeler des renforts. Et sûrement, et tout ce que je leur ai dit s'est avéré exact, j'ai dit sûrement que c'est des relations de date. Ça ne date pas d'hier, ça doit faire quelques années que ces deux groupes-là entretiennent des relations. Et là, il y a sûrement un manque de personnel peut-être, un peu la pénurie un peu partout. Et sûrement qu'ils ont des conflits assez importants avec d'autres groupes et ils ont besoin de renforts pour vendre leur dos. Et ils ont besoin de soldats. Et c'était exactement ça. C'est un gang de Vancouver qui les a demandé de venir. Et plusieurs membres de ce gang étaient déjà venus à Montréal. Donc, ils avaient déjà des relations de quelques années. Et donc, ils les ont invités pour vendre leur dos, pour prendre l'air. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, ce gang-là, il était en conflit. Il est en conflit encore, mais il était en conflit. Et puis, il y a eu plusieurs grosses fusillades dans cette partie de Montréal qui impliquaient ce gang-là avec un autre gang. Et donc, pour eux, c'était intéressant de prendre un peu l'air, de prendre un peu de recul avec Montréal. Alors, c'était un 3 pour 1, je dirais. On fait du cash, on trafique la drogue, on sert de soldat, puis on prend un petit peu de vacances. Mais, Maria, tu le disais toi-même, la prostitution, c'est « démocratique », c'est-à-dire que n'importe qui peut faire ça. Tu prends une fille, tu la fais danser à droite à gauche, tu sais, bon, t'es agressif, tu la bats, etc. Tu la soumets, bon. Mais la drogue, c'est un autre paire de manches. Donc, les gangs de rue, en grossissant, en prenant du pouvoir, en allant dans, justement, des réseaux de trafic de drogue, est-ce qu'ils vont devenir plus organisés qu'ils l'étaient? Parce que l'idée qu'on a, des gangs de rue, c'est qu'ils sont désorganisés. C'est pour rien qu'on dit « crime organisé » en parlant de la mafia, puis on ne dit pas « crime organisé » en parlant des gangs de rue. C'est une gang de frostés, ils n'ont pas de code de conduite, ils ne respectent pas l'autorité, etc. Est-ce qu'en grossissant, en prenant du galon, en prenant du pouvoir, ils vont s'organiser mieux? Bon, moi, je vais t'apporter un petit bémol, Richard. Pour moi, les gangs sont organisées. C'est que leur organisation n'est pas la même que celle de cette catégorie qu'on appelle le crime organisé. On les différencie parce que leur force n'est pas la même. C'est-à-dire que les structures ne sont pas aussi bien pyramidales, par exemple. Chez les motards, c'est pyramidal. Chez les gangs, c'est cellulaire. C'est une organisation pareille. Moi, pour moi, les gangs, je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas d'organisation. C'est vrai qu'ils sont plus impulsifs. C'est-à-dire que dans certaines organisations criminelles, on ne réplique pas tout de suite. La vengeance est un plat qui se mange plutôt froid. On l'a vu beaucoup chez les Italiens, malgré que ça change. Puis même chez les motards, ça commence un peu à changer. Mais il y a une certaine organisation. Donc, lorsqu'ils vont comme ça, le fait de migrer, d'avoir des relations avec d'autres groupes, c'est déjà une forme d'organisation. L'impression que nous avons lorsque nous voyons les actions qui sont faites par les gangs, c'est une impression qu'ils sont désorganisées parce qu'ils sont plus impulsifs. Ils vont répliquer n'importe quand, n'importe où, etc. Mais dernièrement, là, Richard, on a vu des motards répliquer n'importe où, n'importe comment. On a vu des gens du crime organisé tirer n'importe où, n'importe comment. Donc, là encore, j'amène un bémol, même le crime organisé commence un petit peu à changer, à avoir des techniques inhabituelles. Souvenons-nous de cette dame qui s'est fait tirer dans sa voiture alors que, techniquement, on ne touche pas aux femmes et aux enfants dans la mafia. Exactement. Donc, je pense qu'on a vu trop le parrain, tout le monde. Tu sais, dans le parrain, ils ont un code de conduite, puis il y a des choses qui ne se font pas, puis etc. Puis la mafia italienne, puis les Italiens, la famille, c'est important. Là, ce n'est plus ça. Ce n'est pas vrai que c'est comme ça. Ils peuvent être aussi erratiques que les gangs de rue. Oui, tout à fait. Et on l'a vu, par exemple, celui qui s'est fait tirer dans le stationnement du centre Rockland. Celui qui s'est fait tirer au Sheraton, en pleine communion. Non. Donc, moi, je mets des bémols maintenant dans tout ça. Ce qui est intéressant, et en fait, moi, ce que je te dirais, c'est que ce qu'on disait dans les années 90, à l'effet qu'on ne va plus travailler pour le crime organisé, pour les motards ou pour la mafia, par exemple, ça entraîne de se réaliser. Et ça, on le constate, parce que Vancouver, c'est une chose, c'est une invitation. Mais Québec, c'est une invasion. Ce n'est pas pareil. Québec, ce qui est très intéressant, c'est contrôlé par les motards, par toutes les relations Hells Angels. Les house et leurs relations contrôlent la ville de Québec. Ce qu'on constatait avant, les gars de gang venaient de Montréal, ils s'installaient plus ou moins, mais ils payaient des cotes aux motards. Donc, ils travaillaient encore d'une certaine manière, de manière autonome, mais je paye une cote. Ils exécutaient encore des contrats pour les motards. Mais là, moi, ce que j'ai comme information de mes sources, c'est qu'ils vont aller buster les gars qui travaillent pour les motards. Donc, les relations motards, les petits trafiquants de drogue des motards, ils vont les buster, voler la dope, puis même les tuer. Il y a quelques assassinats qui ont eu lieu dans la ville de Québec, dont les rumeurs qui circulent, les informations qui circulent, seraient liées à des gars de gang de Montréal, qui auraient exécuté ces gars-là pour voler la dope. Tu es une criminologue, tu as des sources sur le terrain. Tu vois, moi, ma vision du commandé passe par le cinéma, OK? Bon, alors, j'ai revu récemment Scarface, The Brand de Palma. Puis tu sais, Al Pacino, c'est un petit bum qui commence à grimper les échelons dans le milieu du trafic de drogue, puis il travaille pour un gars qui est un kingpin, le crime organisé. Puis à un moment donné, il dit, moi, je suis capable de faire mieux que lui, puis il le tue. Il le fait tuer, je vais prendre sa place. Est-ce qu'il y a ça dans les gangs de rue? C'est-à-dire qu'avant, peut-être, on respectait le crime organisé. Puis d'ailleurs, quand les petits gars s'énervaient un peu trop dans les gangs de rue, la mafia envoyait quelqu'un en disant, vous allez vous calmer les petits gars, là, parce que c'est pas... Là, on dirait que les gangs de rue regardent les grands groupes organisés, puis ils leur disent, putain, on s'en fout de vous autres. Est-ce que c'est un peu comme ça? Il y a plusieurs choses là-dedans. C'est que d'une part, ils ne les ont jamais aimés, mais ils étaient poignés avec. Donc, c'est une rancune d'années qu'ils ont envers le crime organisé. Ils ont une admiration aussi envers la mafia italienne. C'est très glamour dans le milieu criminel, surtout chez les jeunes. Alors, eux, ils voient ça un peu comme dans le parrain. Le parrain a eu beaucoup d'influence quand même, il faut le dire. Donc, ils les admirent, ils admirent le cash qu'ils font, puis en même temps, ils ne peuvent pas les blairer. Parce que c'est des gars qui n'aiment pas être contrôlés. Il n'y a personne qui aime ça être contrôlé. Il n'y a personne qui aime ça être en bas de l'échelle aussi, là. Puis, ils savent très bien que ces gars-là sont des racistes. Les motards, c'est raciste. Le recrutement à l'intérieur des motards, c'est juste Québécois, Canadiens français. Blancs de souche. La mafia, c'est italien. La mafia, c'est italien. C'est italien, puis pas à peu près. Donc, si tu es noir, si tu es noir, puis tu es latino, bien, tu t'en vas dans les gangs de rue. Pas forcément. Moi, ce que je dis, les gangs, ça a la couleur du territoire. Les petites gangs de Québec, ça a la couleur du territoire. Ça a la couleur du territoire. Quand je suis allé au Salvador, c'était tous des Salvadoriens. Donc, ça prend la couleur du territoire. Mais, c'est plus démocratique. On engage tout le monde. On n'a pas, disons, des règles d'engagement qui sont aussi serrées et aussi raciales. Parce qu'on prend tout le monde. On prend des Blancs, des Noirs, des Latinos, des Arabes. Tout le monde est bienvenu. Il n'y a pas de race chez eux. Alors, ça prend, ça prend, Maria, dans la mafia et chez les motards, ça prend un programme d'équité, diversité, inclusion. C'est ça que ça prend. Mais, c'est absolument passionnant. Ça veut dire que ça va être de plus en plus difficile de contrôler ce qui se passe. On a l'impression que le crime est de plus en plus désorganisé. Et, est-ce que c'est une tendance? Je te dirais que c'est... Je n'emploierais pas le mot désorganisé. Je dirais qu'il y a une mutation. Il y a des changements. Il y a des cointances aussi. Parce que les gars de gang influencent le crime organisé. Le crime organisé influence les gars de gang. Donc, il y a comme une espèce de mutation dans les pratiques, dans les façons de faire. Et ce qui est très intéressant à Québec, c'est que... Non, et Sherbrooke, Bas du fleuve, etc. Il y a plusieurs zones où on constate que c'est en train de se passer comme ça. C'est que les motards, eux, ils voient ça. Mais ils n'osent rien faire. Ils n'osent pas bouger. Ils n'osent pas répliquer. Parce qu'ils savent que s'ils répliquent, ça ne va pas être pareil. Ah, c'est la guerre. Et je t'explique. Quand ils ont essayé d'assassiner Leonardo Rizzuto, c'était un contrat qui était fait par deux gars des motards. Mais tu as vu comment ça s'est résolu ? Les gars sont allés voir les Italiens pour le clan Rizzuto, pour leur dire, bon, que désolé, c'est pas nous, c'est pas nous. Mais c'était eux. C'est pas nous, c'est pas nous. On a fait une bêtise. On va se calmer. Puis le clan Rizzuto a été très bon joueur. Très bien, vous avez compris. On rigole pas avec nous. Oui, oui, ça s'est calmé. Chez les gars de gang, non. T'as attaqué. On va attaquer. Vengeance et vengeance. Et ça se mange pas froid. C'est tout de suite. Donc, s'il y a une réplique des motards, Québec, là, ça va tirer dans les rues. C'est clair. Alors, ils le savent. Ils veulent pas ça. Puis en plus de ça, ils ont bien appris de la guerre des motards. Ils savent que la police les ont dans le collimateur. Que s'il y a moindre affaire, là, ils sont foutus. Le business va avoir des gros problèmes. Et actuellement, les plus grands perdants, s'il y a une guerre, c'est les motards. Parce que c'est eux qui contrôlent du business de la drogue. Ils contrôlent le blanchiment d'argent. Ils sont très impliqués dans beaucoup de blanchiments d'argent, que ce soit les condos, les vapoteuses, bars. Ils ont beaucoup appris de la mafia italienne. Ils agissent un peu, beaucoup même, de cette manière-là. Donc, pour eux, là, ce qui se passe actuellement, c'est cette espèce de contrôle du business. Puis ils sont comme un peu en sous-marin. On n'entend pas trop parler d'eux. Ils sont corrects. Ils sont corrects. Ils adorent ça. Un texte très intéressant, justement, qui nous permet de mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain. C'est toujours passionnant de parler avec toi, Maria Mourani. Et comme tu dis, le crime organisé en a plein son casque. Tu dis ça dans le titre de ta chronique. Merci beaucoup, Maria. À la prochaine. Bonne journée. Un grand plaisir. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada